Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien. Ce cours est dédié au repère d'un point dans un graphique à deux dimensions à l'aide de coordonnées d'un couple de deux nombres relatifs, l'abscisse et l'ordonnée. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Lorsque deux droites graduées, comme ici, sont à la fois perpendiculaires et ont une même origine, nous pouvons parler d'un repère. Dans ce repère, on peut repérer un point, comme par exemple ici, le point C, ici, à l'aide de nombres relatifs, appelés abscisses et ordonnées, que je vais écrire par petit a, point virgule, petit o. Voici donc les coordonnées du point C, qui correspond donc aux abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Et vers le haut, l'axe des ordonnées. Les coordonnées sont composées d'un couple de chiffres entre parenthèses et séparés par un point virgule. Par exemple, le point C, il est situé sur l'axe 6 à plus 4 et sur l'axe des ordonnées à plus 2. Nous allons pouvoir écrire que C, qui est ici, donc, a pour coordonnées plus 4, point virgule, plus 2. Voilà donc les coordonnées du point C. Prenons un autre point dans ce repère, orthonommé, ici par exemple, qui va se situer à l'axe 6 à moins 4 et en ordonnées à moins 2, pardon. Je vais l'appeler le point D. Le point D aura pour coordonner un couple de chiffres, à savoir moins 4 pour les abscisses, point virgule, moins 2 pour l'axe des ordonnées. Je vous rappelle que vous pouvez réaliser de nombreux exercices sur mon site de soutien scolaire gratuit, qui s'affiche ici. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt.